Le plan d'eau de Nanteuil, récemment réaménagé, accueille de nombreux périgourdins et des touristes en été. Situé sur la route qui rejoint Thivier à la Noaille, il est ouvert à partir de la fin du mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août. L'accès est gratuit et la baignade est surveillée. La plage, sécurisée par des bouées, permet aux petits de s'amuser au bord de l'eau, tandis que les plus courageux pourront plonger du ponton dans les eaux plus profondes. Des pédalos en location permettent aux visiteurs de faire agréablement le tour de l'état. Pour ceux qui aiment se promener, il est possible de faire le tour du plan d'eau ou de monter dans le village, situé à quelques centaines de mètres de la plage. Nanteuil dispose d'un château du XVIe siècle et beaucoup de maisons du centre du village datent d'avant la Révolution française. L'église, restaurée en 2010, contient un retable en bois doré du XVIIe siècle qui provient très probablement du couvent des franciscains récollés de Thivier, fondé en 1604. Le retable possède quatre statues, Saint Bonaventure, Saint Louis d'Anjou, Saint François et Sainte Valérie, la célèbre martyr limousine décapitée qui porte sa tête entre ses mains. Après votre promenade à pied dans les villages ou à la fin de votre tour de pédalos, vous pourrez pique-niquer sous les arbres ou vous restaurer au snack qui sert repas chaud, boisson, glace, baignée. Vous êtes ici devant le télescope 450 mm qui équipe l'observatoire du club d'astronomie Régulus de Thivier. C'est un club qui est né en 1985, qui a son actif en premier observatoire en 1987, puis celui-ci dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui a été inauguré, lui, en 1993. Cet instrument est un des plus gros de la région, c'est un 450 mm, un Newton équatorial 450 mm qui permet d'avoir des observations très poussées sur les planètes, mais aussi sur le ciel profond, sur les nébuleuses, sur les galaxies, sur les amas d'étoiles. Alors ces objets, notamment les planètes, on va soit les observer à l'œil nu bien sûr avec le télescope, mais aussi les filmer pour retraiter ces images, pour en faire des images de grande précision, notamment Jupiter, Saturne avec ses anneaux, Mars quand elle n'est pas trop loin de la Terre, se laissent bien filmer et donnent des résultats absolument superbes. Le club reçoit en été tous les vendredis soirs de très nombreux touristes qui viennent des quatre coins de la France, mais reçoit aussi de très nombreux étrangers, des Anglais, des Hollandais notamment, qui nous font le plaisir de venir au club et de venir observer avec les instruments. Alors ils sont tous les bienvenus bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons très heureux de vous recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada